Des hauts magistrats ont prêté serment hier conformément à la constitution. Il s'agit des hauts magistrats de la cour de cassation et ceux du conseil d'état ainsi que de la cour de compte. Le président de la République a pris acte de leur prestation de serment. À quelques jours de la rentrée scolaire 2022-2023, les parents d'élèves sont préoccupés dans l'organisation de la rentrée scolaire. Nous irons dans différents marchés de la place où les vendeurs se plaignent de l'absence des clients pour l'achat des fournitures scolaires. Il était parmi les milieux des divertissements, d'aisances et touristiques de la capitale le plus convoitée. Aujourd'hui, le site touristique de l'Antelé est resté l'ombre de lui-même. Une société turque vient d'accepter de réaménager ce site grâce à l'appel au financement lancé par la direction générale du site touristique de l'Antelé. À suivre également dans ses journales, mesdames et messieurs, si vous nous rejoignez, bienvenue dans votre édition de la mi-journée sur la RTNC. Nommés par ordonnance présidentielle, les hauts magistrats de la Cour de Cassation et ceux du Conseil d'État ainsi que les magistrats de siège, membres de la Cour des Comptes, ont prêté serment hier devant le président de la République, Félix Antoine Tshiseke de Tchilombo, ceux conformément à la Constitution au fond le point avec Blandine Zouvo. Après la série de nouvelles nominations au Conseil d'État et à la Cour de Cassation, les heureux promus viennent de prêter serment devant le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseke de Tchilombo, en sa qualité de magistrat suprême. Une obligation constitutionnelle qui intervient avant l'entrée en fonction de ces hauts magistrats de la Cour de Cassation, du Conseil d'État et les magistrats de siège de la Cour des Comptes. Ce sont des hauts magistrats de l'ordre judiciaire et ceux de l'ordre administratif, nouvellement nommés respectivement le 30 juillet et le 27 juin 2022, qui ont juré devant le magistrat suprême de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement avec honneur et dignité les fonctions qui leur sont confiées. Premier à ouvrir le bal, suivant l'ordre établi, préséance oblige, les chefs des corps passés présentaient leur serment au magistrat suprême. D'abord, les magistrats de la Cour de Cassation et du Conseil d'État, puis les magistrats de siège, les conseillers à la Cour de Cassation, le premier avocat général près de la Cour de Cassation, les avocats généraux près de la Cour de Cassation, les présidents au Conseil d'État, les avocats généraux près de le Conseil d'État et les membres de la Cour de Compte. C'est une première pour cette dernière catégorie, 35 ans après, de prêter serment devant le président de la République. Fort de ce serment, les assermentés de la Cour de Compte vont renforcer le travail de police financière réalisé par l'IGF. C'est un renfort bien apprécié par Jules Allinguete dans son travail de lutte contre la prédation. C'est un grand jour de voir aujourd'hui la Cour de Compte redynamiser, rejoindre rapidement le terrain de la lutte contre la prédation. Nous savons qu'avec l'arrivée de la Cour de Compte, c'est la prédation qui sera très en difficulté, c'est la bonne gouvernance qui va gagner. On a eu l'impression d'être seul face à cette prédation, on recevait des coups de toutes parts. Maintenant, nous avons une structure qui arrive, une structure très efficace, très puissante qui arrive aussi, qui va prendre une bonne partie de la lutte, ça va nous alléger la tâche. Un pas de franchi dans le processus de réforme judiciaire, car la cérémonie du jour traduit la ferme volonté du président Félix Antetisekédi Tchilombo, soucieux de faire la justice congolaise un organe véritablement juste et indépendant au service du peuple, au nom duquel la justice est rendue. Au chapitre des obligations, ces hauts magistrats devront désormais faire preuve de réserve de l'honnêteté et de la dignité attachée à leur qualité et à leur fonction. Il leur est dorénavant interdit toute attitude, manifestation ou action contraire à leur devoir de réserve et à leur indépendance. Le président de la République a pris acte de leur prestation de serment et a félicité chacun des assermentés. Je prends acte de votre prestation de serment en qualité de premier avocat général près de la Cour de cassation. Mes très sincères félicitations. Parmi les chefs des corps qui ont prêté serment devant le chef de l'État, figure Vondé Mambou Firmin, nommé procureur général près de la Cour de cassation, Ilouta Ikombe Yamama, procureur général près du Conseil d'État, et Mme Odion Nonde, premier président du Conseil d'État, qui remplace à ce poste le professeur Vondouaoui Tepémako, envoyé à la retraite. Toujours dans ce même registre, après avoir prêté serment, quelques hauts magistrats ont réagi au micro de la RTNC. On les écoute. Nous allons parler de la prémature pour parler de la session gouvernementale diligentée à Kouamout, suite aux affrontements entre les communautés Téké et Yaka, ayant causé mort d'homme, et a fait le rapport de la mission au Premier ministre, Jean-Michel Samalou Kondé. On fait le point avec Patiton Douangou, et bienvenue, Loussala. Conflit d'entrée Téké et Yaka dans les territoires de Kouamout, l'heure et au rapport au Premier ministre, Jean-Michel Samalou Kondé Kiengé, de la mission dépêchée sur le théâtre d'opération dans la province de Maïndombé. Mission conduite sur le terrain par le vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur et de la Sécurité, Daniela Selo-Kito, qui en a fait l'économie de la situation. Sur l'instruction de son excellence, monsieur le président de la République, le premier ministre a constitué une délégation de quatre ministres qui se sont rendus sur place. Il s'est posé un problème de crise entre deux communautés, deux peuples comme ils le reconnaissent eux-mêmes, qui ont toujours vécu des années et des années dans le calme, dans la tranquillité, dans l'amitié, mais qui, subitement, se sont retrouvés dans un conflit sanglant. Un conflit qui a posé au jour d'aujourd'hui en tout cas un peu plus de 30 morts à Kouamout. La délégation gouvernementale a dégagé quelques pistes de solution pour restaurer la paix entre deux communautés en conflit sanglant, a écouté les vice-premiers ministres et ministres de l'Intérieur pour mettre fin à ces désastres humains. Il est bon que la délégation se rende également à Kouangou, plus précisément à Kengé, pour essayer de parler avec les responsables provinciaux, l'autorité traditionnelle, de manière à obtenir l'implication de chacun pour que ce que nous sommes en train de connaître à Kouamout ne puisse pas prospérer. Et pour s'arrêter, nous voudrions bien commencer par la sensibilisation. Entre-temps, nos services de sécurité et de défense sont instruits. La violence entre les deux communautés a débuté au mois d'août. A l'origine, la dispute foncière entre autochtones Téké et envahisseurs Iaka. Les gouvernements s'activent à tout prix pour mettre fin à ces conflits maîtrisés des mauvais goûts. Je le disais également en titre de ce journal, à quelques jours de la rentrée scolaire, édition 2022-2023, les parents d'élèves se préoccupent-ils de l'achat des fournitures scolaires et de l'organisation justement de cette nouvelle rentrée scolaire. Nos reporters sont descendus au grand marché de la capitale Zando où les vendeurs et vendeuses se plaignent de l'absence des clients. On fait le point avec Gaëtan Magalano. À quelques jours de la rentrée scolaire, tel que prévu par le calendrier, cartable, uniforme et catch font carton plein dans le différent étalage du marché central Zando. Sur l'avenir commerce, malgré le prix estimé au rabais par ses vendeurs, le client ne vient pas. Le rare qui ose discute jusqu'à arriver au prix d'achat auprès de fournisseurs. Nous avons baissé les prix de nos articles, mais les clients n'achètent pas. Pour cause, certains parents n'essaieraient pas encore payés si l'on s'est quinoa. Il n'y a pas d'argent. Malgré la liste longue de fournitures scolaires exigées par l'école, cette dame accompagnée de sa fille cherche de son mieux à répondre à ses obligations. Loin du marché Zando, précisément sur l'avenir Makanza, cette école s'apprête déjà à accueillir ses futurs et anciens élèves. Nous demandons aux parents d'envoyer les enfants. Nous sommes prêts pour les accueillir. Les jeux vont prendre fin. Les lundis, c'est le chemin de l'école. Ici, la gratuité d'inscription exigée par la tutelle reste d'application. Les professeurs seraient déjà en train de préparer le futur matière à dispenser. Nous parlons de la pédagogie, nous parlons de la discipline et nous parlons de l'administration aussi. Sauf changement de dernière minute, la rentrée scolaire édition 2022-2023 est fixée au 5 septembre 2022. Vous le savez, le pavillon 19-20-21 du marché de la liberté, Moselle-Laurent-Désiré-Kabila, ont été réduits en cendres pour cause. Un incendie s'est déclaré avec aucune perte en vie humaine. La mauvaise manipulation d'huile par un vendeur serré à l'origine de ce drame. Reportage signé Merveille, Mikomo, regardez. Les lieux du sinistre est encore filmant. Dépôts, marchandises, parties en fumée, tels est les bilans de l'incendie qui s'est déclaré dans la nuit du 30 au 31 août au marché de la liberté Moselle-Laurent-Désiré-Kabila, situé dans la commune de Massina. Pas de perte en vie humaine. Plusieurs commerçants ont perdu leurs marchandises au pavillon 19-20-21, touchés par ces sinistres. D'après l'administrateur Guy Foli Kabeya Pindipassi et quelques personnes trouvées sur place la mauvaise manipulation du feu par un vendeur d'huile végétale serré à la base de l'incendie. Après avoir fini de consommer sa propre marchandise, le feu se serait répandu sur tous les autres étalages réduisant tout en cendres. Ce qui se rapporte, c'est qu'un dénommé Timothée était en train de faire des mélanges au niveau de pavillons, justement en violation des instructions qui nous régit ici, notamment l'interdiction formelle de se trouver, de se camper, de se camper ou de circuler au marché après 19 heures. Alors l'agent qui était commis à ces postes-là, qui a autorisé ces forfaits, à ce jour est en fuite, justement. Mais le monsieur a été remis entre les mains de la justice, justement, puisque c'est lui, en fait, l'auteur de cet incendie. Pour rappel, une partie de ce marché venait d'être réhabilité sur l'initiative du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Tulombo, après le dernier incendie qui s'est déclaré en juin dernier. Entre temps, une enquête judiciaire a été ouverte pour faire la lumière et déterminer les responsabilités, nous a confié l'administrateur du marché, Guy Folika Beyapindipassi. Le sport militaire au centre des entretiens entre le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, le docteur Gilbert Kabanda Kurenga, et le général-major Maïkano Abdoulaye, président de l'organisation du sport militaire en Afrique, venu solliciter l'organisation d'un tournoi sportif militaire devant se dérouler ici en République démocratique du Congo, au reportage Thierry Nzazé. Le sport au sein de l'armée reste un élément important pour le renforcement des capacités des hommes en uniforme. Le ministre de la Défense nationale et ancien combattant l'a dit lors de l'audience qu'il a accordée à la délégation du Conseil international du sport militaire. La délégation a été conduite par le général-major Maïkano Abdoulaye, de nationalité nigériane, vice-président du CISM et président de l'organisation du sport militaire en Afrique, OSMA. Ils sont venus solliciter auprès du docteur Gilbert Kabanda l'organisation de jeux de Grand Lac en RDC. Nous sommes ici pour solliciter la participation de la RDC dans le sport. C'est pourquoi nous lui avons suggéré que la RDC puisse organiser des activités de sport en Afrique ici chez nous, que les jeux de Grand Lac puissent être organisés en RDC l'année prochaine. Au cours de ces échanges, il a aussi été question des difficultés financières que rencontrent ces organisations. Le numéro 1, c'est le commandant suprême. C'est lui qui est le sportif, comme le numéro 1. C'est lui qui sera décoré. Un à tout premier et ensuite, c'est le ministre de la Défense. Il fait la politique, la défense dans les cas du sport dans notre pays. Quant au général de brigade Boyombo, il a confirmé la décoration prochaine du commandant suprême des FARDC, le premier sportif congolais, du ministre de la Défense nationale, ainsi que d'autres officiers et généraux des FARDC. De cette mise en demeure du secrétaire général à la recherche scientifique et innovation technologique au Don d'Ambou, c'était à l'endroit de tous les locataires des centres et instituts de recherche publique relevant du ministère de la recherche scientifique et innovation technologique. Reportage, Marie Calang, pour tous les détails. Le secrétaire général à la recherche scientifique et innovation technologique au Don d'Ambou fait une mise en demeure à l'endroit de tous les locataires des centres et instituts de recherche publique de déposer les titres d'occupation au contrat de bail du 1er au 5 septembre 2022. Il s'agit de l'Institut de recherche en sciences de la santé, IRESES, Institut géographique du Congo, IGC, Centre de recherche en sciences humaines, CRESH, Centre de recherche géologique et minière, CERGEM, Centre de recherche agroalimentaire de Lubumbashi, CRAS, Centre de recherche en sciences naturelles de l'UIROU, Centre de recherche en hydrobiologie d'Ouvira et l'Institut national pour l'étude et la recherche agronomique INERA. Les occupants de la concession du secrétaire général à la recherche scientifique sont également concernés par la présentation de leur titre d'occupation au Debaï du 1er au 5 septembre 2022 au 2e niveau de l'immeuble Kasseï à la Place Royale. D'après le secrétaire général à la recherche scientifique, son service veut appliquer la décision du gouvernement prise lors de la 45e réunion du Conseil des ministres tenue le 18 mars, laquelle autorise le projet relatif à la rénovation et à la modernisation des centres et instituts de recherche. Odon Dambou prévient qu'il s'agit d'un appel au droit et une mise en demeure vu l'extrême urgence d'exécuter la décision du gouvernement pour cause d'utilité. Il sera procédé par d'autres voies légales, y compris l'application d'un déguerpissement administratif pour la réalisation du dit projet. L'utilisation des foyers améliorés et du gaz à pétrole liquéfié contribue dans la lutte contre le dérèglement climatique. La population quinoise a été sensibilisée sur cette nouvelle donne. C'était à la 7e rue Limété, nous sommes là, dans la ville-province Kinshasa. Reportage, Iverson Kabwaba. Ces jours auront suffi pour sensibiliser la population sur le bien fondé de l'utilisation des réchauds à gaz, des pétroles liquéfiés comme mode de cuisson propre et qui réduit la pression de la printe carbone sur la biodiversité. Cette fois, des proximités d'exposition des foyers améliorés, communément appelé Mbaboula économique, a permis à la population de prendre connaissance de l'isage de ces outils du point de vue protection de l'environnement et faibles coûts pour le ménage, a fait savoir l'ambassadeur du projet Sauvon, nos forêts, Vincent Goy. Le fait que le gouvernement demande à la population d'utiliser les énergies propres, d'abandonner l'utilisation excessive des charbons de bois et des bois de déchauffe qu'on appelle ici à Kinshasa Makala, Naconie, et commencer à utiliser les énergies renouvelables qui ont été présentées ici. Et dans le cas d'espèce, moi je parle du gaz domestique parce que c'est la source d'énergie nouvelle, la source d'énergie propre pour faire en sorte que notre forêt profite aussi à nos générations futures. Il faudra la protéger dès maintenant et la protéger, c'est diminuer, réduire totalement l'utilisation des bois de chauffe et des charbons de bois. La dite foire a été lancée jeudi dernier par Femmes des médias pour la justice au Congo qui œuvrent dans les secteurs de l'autonomisation de la femme dont l'objectif est d'atteindre d'ici fin 2023 plus ou moins 70 millions de personnes dans le cadre de cette campagne de sensibilisation avec l'appui technique du programme des Nations Unies pour le développement. Il a également annoncé en début de ce journal, jadis compté parmi les meilleurs sites attractifs et touristiques que comptait la ville-province Kinshasa, le site touristique de l'Antelé reste aujourd'hui l'ombre de lui-même. Le directeur général du site touristique de l'Antelé, Jésus-Noël Tcheké, a reçu des investisseurs turcs qui comptent réaménager justement ce site dans un bref délai en vue d'attirer des touristes venus des parlements de reportage. Après avoir lancé au mois de décembre dernier la recherche des financements des différents projets touristiques de l'Office national du tourisme et ce, dans l'optique de trouver des investisseurs capables de financer ces projets, des investisseurs turcs de la société IQCN ont mordu à l'hameçon en acceptant de matérialiser la réhabilitation du site touristique de l'Antelé en tant que patrimoine touristique de la RDC. Pour ce faire, le directeur général du site touristique de l'Antelé, Jésus-Noël Tcheké, a reçu à Kinshasa le représentant de l'entreprise turque IQCN avec qui il a échangé sur l'évolution de ce projet de réaménagement du site touristique de l'Antelé. Pour le DG du SNT, nous sommes arrivés à l'étape de la signature des différents contrats qui vont permettre le démarrage des travaux à en croire ces investisseurs turcs dans un délai relativement court. Pour le projet de l'Université démocratique, nous savons que le projet SLA est très important et stratégie-projet avec les dames autorités et avec la grande vision de M. le Président, son Excellence Sekedi. Nous savons et nous avons responsabilité. Parlant de sa capacité technique et financière, la société turque IQCN a déjà fait ses preuves en Turquie, dans plusieurs secteurs notamment, celui de l'hôtellerie, de la construction, de l'aménagement et gestion des hôtels. Ce projet sera rendu possible grâce, entre autres, à la clairvoyance du ministre du Tourisme, Modéron Tsimba, qui tient à tout prix à remettre la RDC sur l'orbite des pays à destination touristique. La rentrée scolaire, édition 2022-2023, on en parle encore dans ces journales avec les travaux de la revue annuelle sur la performance qui se sont clôturées sous une note de satisfaction et c'est le ministre de l'EPST, Tony Moaba, qui a clôturé ses assises axées autour de l'évaluation et la perspective, je le disais, de la rentrée scolaire 2022-2023. On fait le point avec Anastasie Doumbou. Axé sur le thème la consolidation et la pérennisation de la gratuité de l'enseignement primaire ainsi que la lutte contre les antivaleurs, c'est sur ce thème que près de 450 participants venus de toutes les provinces se sont engagés à évaluer sur l'accès, l'équité et la qualité ainsi que la bonne gouvernance dans les secteurs de l'éducation en quelques jours de la rentrée scolaire. La question relative de la perception illégale des frais de scolarité non prévue dans les circulaires et tant d'autres thématiques ont été développées au cours de ces assises. Sensibiliser les parents à payer les frais selon les échéances, interdire la pratique de la quarantaine est sanctionnée les autres. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mouaba, s'est dit satisfait du bon déroulement de cette revue annuelle de performance de son secteur qui se sont déroulés conformément aux exigences de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation. Père après, le patron de l'EPST a procédé par la remise symbolique de recueil référentiel des compétences aux députés nationaux, aux ministres provinciaux de l'éducation, et à l'administration de l'enseignement primaire, secondaire et technique qui ont pris part à ce travail. Quelques directives ont été données par le ministre à ses collaborateurs de Provence en vue d'améliorer la qualité dans les secteurs de l'enseignement. Un rapport final a sanctionné ces assises sur la revue annuelle de performance. Un lot important des tenues d'uniformes et d'autres fournitures scolaires seront remis aux élèves de l'école primaire, un don de Congo postérité pour accompagner la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi dans la gratuité de l'enseignement, nous dit Nadine Yango dans son reportage. Chaque enfant congolais a droit à l'éducation telle qu'est stupilée dans la Constitution de la République. Et le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, a décrété la gratuité de l'enseignement pour ce faire. C'est juste pour matérialiser cette vision du chef de l'État axée sur la gratuité de l'enseignement au niveau primaire, qu'un lot important des tenues d'uniformes et autres fournitures scolaires seront remis à titre gracieux à quelques élèves évoluant dans certains coins déshérités de la République démocratique du Congo. Ces gestes portent la signature de l'organisation non-gouvernementale Congo Postérité. L'accent que nous menons aujourd'hui c'est pour accompagner le gouvernement de la République par rapport à sa politique de la gratuité. Nous voulons appuyer le chef de l'État qui prend de la gratuité de l'enseignement des bases en donnant aux élèves du primaire d'abord, les uniformes, pour que cette rentrée soit une rentrée différente des années antérieures. Alors, en termes de quantité, dans un premier temps, nous commençons par la fabrication de 2000 uniformes. Et ça sera destiné aux élèves, filles comme garçons, au niveau des écoles que nous avons choisis ou que nous avons ciblées. Le plus important pour nous est d'apporter notre pierre à l'édifice par rapport aux questions sociales de la population. C'est une bonne manne pour les parents et les élèves concernés à la veille de la rentrée scolaire et pour le 5 septembre 2022. Parlons de cette audite de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale. OASI ouvert ce mercredi 31 août jusqu'au 12 septembre prochain dont l'objectif est d'évaluer le système de transport aérien congolais. La délégation de l'OASI est reçue par le vice-ministre du Transport et Voix de Communication. Reportage, Rode Ponda. La délégation des auditeurs de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, OASI, sur la supervision de la sécurité aérienne USOAP déjà à Kinshasa pour des séances de travail sur l'audit qui va consister à évaluer l'ensemble du système de transport aérien congolais et vérifier la capacité de la RDC à mettre en œuvre les normes de la sécurité aérienne. Après la civilité de la délégation conduite par Frédéric auprès du vice-ministre du Transport, Voix de Communication et des Enclavements, Marc Ekila-Likombin, les travaux ont démarré à Léon-Hôtel-Agombin sous la présidence du directeur général de l'Autorité d'Aviation Civile RDC, Jean Choumba, en présence du secrétaire général au transport et du PCA de l'AAC. Du 31 août au 12 septembre 2022, les experts de toutes les parties vont examiner avec détail six différents domaines, notamment les législations aéronautiques de base, l'organisation de l'aviation civile, les licences du personnel, l'exploitation aérienne, la navigabilité des aéronefs, les aérodromes et aides au sol. Deux autres domaines non alignés dans ces travaux seront examinés prochainement, notamment la navigation aérienne et les enquêtes sur les accidents et incidents d'aviation. Les objectifs à atteindre dans ces travaux avec le DG de l'AAC. 16 ans après, la RDC accueille un audit de l'OACI sur la supervision de la sécurité aérienne. Cet audit qui fait suite à celui mené en 2006 suivi de deux missions de validation coordonnées effectuées en 2013 et en 2018 constitue une manière forte pour la RDC de se conformer à ses obligations d'État membres de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale. Après cette séance d'ouverture, un cannevan pour situer le champ d'audit a été élaboré soutenu par l'engagement et la détermination de tous les auditeurs. Parlant politique avec le bureau de la Convention démocratique du parti qui a tenu un point de presse au cours duquel plusieurs points d'actualité brûlante ont été évoqués, nous dit Alain Bicay. Au cours de ce point de presse, le bureau de la Convention démocratique du parti CDP a tenu à fixer l'opinion et rappeler à l'ordre certains cadres récidivistes. Les membres de ce bureau précisent que Victor Ouakouenda n'a pas qualité ni mandat d'engager la CDP. C'est depuis le 15 mars 2022 que M. Victor Ouakouenda a été désengoué par la majorité des membres de la Convention démocratique du parti et déchir de ses fonctions du président de la CDP. Il lui avait été reproché ce qui suit. Le non-respect des instructions de la haute autorité politique des références du parti demandant aux membres du bureau de la CDP de s'abstenir à faire des déclarations publiques dans des médias dans des clics qu'au-déros visuel des violations méditimes et répétées des statis du parti et du règlement derrière de la CDP. Selon le secrétaire rapporteur Guy Florenté Nakouete, la CDP ne gère pas la base et n'a aucune attribution de nommer ou de démettre un comité moins encore un cadre du parti. Dans sa mission, les noyaux déclaboussés du dépès sont convaincus que monsieur Zubito continue à manipuler un membre de la commission nationale des disciplines. Les messieurs se permettent de l'élix de nommer et de démettre le cadre de base sans titre ni qualité. C'est là où nous disons que la CDP ne sera jamais à monsieur Loukouli et son maître le temps de déstabiliser l'île de pèse. Une sévère mise en garde a été adressée à quelques cadres du parti. Le développement des chaînes des valeurs entrepreneuriat et autonomisation économique de la femme en RDC c'est le thème où ce thème a fait l'objet de la 48e session de formation organisée par le REFEC entendait Réseau des femmes des entreprises du Congo reportage signé Sousi Ngoï et Maurice Mbewa. Elles sont nombreuses ces femmes qui tiennent à briller par leurs compétences au sein des entreprises. Une vingtaine des femmes venues des entreprises publiques et régies financières ont renforcé leur capacité avec la formation sur le développement des chaînes des valeurs entrepreneuriat et autonomisation économique de la femme en RDC. Organisé par le REFEC Réseau des femmes des entreprises du Congo cette 48e session était scindée en trois modules. Le premier module s'est focalisé sur le contour théorique des quelques concepts des bases liées à l'analyse de la gestion financière. Le second a abordé le calcul du prix de revient et le troisième module s'est penché sur l'investissement. Initiative saluée par les participants. Dans cette formation ce que nous avions retenu c'est quoi ? On est juste en train de sensibiliser la femme. On est en train de la motiver pour que la femme arrive aussi à créer en dehors de ce que nous faisons comme emploi dans différentes entreprises. Nous devons créer l'emploi. Pourquoi ? Parce que nous devons vivre l'autonomisation économique. La femme a longtemps été marginalisée et abandonnée à son triste sort. Le REFEC équipe les femmes au travers de ces formations pour que la femme soit capable d'être compétitive par rapport à son collègue homme. Ces assises rentrent dans la droite ligne d'une participation active des femmes dans l'effort économique orienté sur l'autonomisation de celles-ci. Parlons sport lancés depuis le lundi 29 dernier les états généraux des sports qui se tiennent à Kinshasa dans le Congo central ont vu démarrer le mardi 30 août les travaux en commission. Le commissaire au sport du Okatanga s'est dissatisfait du démarrage effectif des états généraux. Sport du Okatanga Pauline Iguabi se dit satisfaite et espère que la tenue des états généraux sera bénéfique au sport en province. Ma réaction elle est en fait elle est à la hauteur des attentes que la province du Okatanga en particulier attache à ses assises les états généraux. Comme vous pouvez le savoir il y a eu des préparatifs dans des provinces et la province a fait son mini état généraux du sport en province avec toutes les disciplines qui sont présentes chez nous et nous avons pu décortiquer les mots nos désidératifs pour améliorer la pratique du sport en province. Il y a une délégation de la province en tant que ministre provincial du sport il y a le chef de division il y a les journalistes sportifs et il y a les représentants des différents clubs de chez nous les grands clubs et nous pensons que comme ils ont participé aux assises des mini états généraux chez nous nous saurons défendre pas seulement défendre mais contribuer à l'avancement du sport en général parce que les réalités qui sont chez nous peut-être ne sont pas les mêmes qui sont dans d'autres provinces et l'objectif d'harmoniser a fait que les sportifs puissent avoir un cadre un bon cadre fait pour exercer le sport et que nous puissions être fiers des ambassadeurs que le pays pourra envoyer à l'étranger défendre l'image du sport congolais et tout cela la province compte aussi contribuer donner de sa part pour que ce cadre soit effectif nous espérons que l'application des résolutions des états généraux sera effective Et on termine ce journal avec l'installation d'un nouveau comité politique pour les actions du développement durable dans la province de Lomami C'était lors justement de la sortie officielle en présence de plusieurs personnalités Un reportage Anastasie Dombou Un nouveau parti politique vient de voir les jours en République démocratique du Congo Il s'agit de l'Alliance congolaise de progressistes pour la démocratie et les développements durables à Coped qui patronne l'honorable sénateur Moussas Jean-Claude président national La sortie officielle a eu lieu ce samedi 30 août 2022 Cette structure politique membre de l'Union sacrée se donne comme mission d'appuyer et de vulgariser toutes les actions du chef de l'état Félix Antoine Tiseke Dichilombo Qu'il est possible que ce pays soit un pays où les enfants peuvent aller à l'école sans contrainte où les enfants peuvent étudier accéder à l'école de façon libre et quand ils le veulent C'est un Congo où l'eau n'est pas une corvée Vous savez qu'à l'intérieur du pays ce n'est pas facile Parfois les sources d'eau se trouvent à des dizaines de kilomètres Nous voulons de ce Congo où la gestion des déniers publics profite effectivement au développement du pays Akoped tient également à sensibiliser toute sa base de la Lomami reste fidèle au président de la République pour lui retoyer un deuxième mandat en 2023 Notons que la composition de son comité exécutif national respecte la représentation de toutes les provinces de la République démocratique du Congo Merci de l'avoir suivi A très vite Au revoir